L'Europe européenne cette fois, François Hollande et ses partenaires se sont réunis à Bruxelles. Bonsoir François Bononnet. François, l'Europe a décidé à son tour de sanctionner la Russie. Oui Laurent, on disait l'Europe timorée, et bien elle a frappé plus fort que prévu. Cette fois, les 28 ont décidé de sanctionner des proches de Vladimir Poutine, dont le vice-premier ministre Dimitri Rogozin, un nationaliste pur et dur, mais aussi les présidents des deux chambres du Parlement russe, ainsi que des conseillers du président Poutine. Et dans cette liste noire européenne, il y a aussi un journaliste vedette de la télévision d'État. Il avait menacé en direct les États-Unis de les réduire en un tas de cendres radioactives. Alors côté français, François Hollande a annoncé qu'il suspendait la coopération militaire avec Moscou. Il a confirmé que des avions de chasse français pourraient être envoyés dans les Pays-Baltes pour rassurer, dit-il, ces États, mais aucune sanction économique n'a été engagée. Pour l'instant, du moins, ce sera l'étape suivante si la situation venait à empirer. Merci beaucoup, François.